Que sont les délires grandioses ? Les illusions grandioses, parfois également appelées illusions de grandeur, sont des manifestations psychologiques qui amènent les gens à croire qu'elles sont plus importantes ou qu'elles ont plus de pouvoir et d'autorité qu'elles ne le font réellement. La plupart du temps, ces délires sont les symptômes d'autres affections généralement plus graves, tels que la schizophrénie et le trouble bipolaire. Quelle que soit leur source spécifique, cependant, tous ont tendance à provenir d'une dissociation avec la réalité. Ils vont et viennent souvent, les patients affichant fréquemment des moments de lucidité et une forte compréhension de la réalité à un moment, puis exprimant des croyances scandaleuses sur eux-mêmes le lendemain. Dans les cas moins graves, ces délires peuvent parfois être confondus avec un égocentrisme fondé sur une forte impression de soi, mais la plupart des experts enseignent qu'il est contre de regrouper les deux. Pour qu'une affirmation audacieuse sur le soi soit une véritable illusion, la personne en cause doit en croire sa véracité malgré la réalité et généralement face à la logique. Dans les cercles psychologiques, le nom de délire n'est généralement attribué qu'aux croyances bien plus qu'une personne se contentant de montrer, se vanter ou exagérant une vérité connue et reconnue, même inconsciemment. La définition vant la plus élémentaire des délires grandiose est qu'il se réfère à toute croyance non fondée dans la réalité ou la probabilité que la personne qui le détient pense croire qu'elle est à bien des égards meilleurs que tout le monde. Une personne pourrait croire qu'elle est un génie ou a le pouvoir de lire les pensées des autres. Cela pourrait aussi se manifester par la conviction qu'une sorte de puissance supérieure pense que le patient est important ou lui a confié une mission ou une capacité spéciale. Certaines illusions liées à la grandeur sont simplement basées sur la mauvaise interprétation d'indices sociaux, par exemple, la conviction qu'une personne est harcelée parce qu'il lui arrive de vivre et de travailler dans le même domaine qu'une autre personne. Les indices sociaux peuvent être captés et interprétés correctement par la plupart des gens. Par exemple, si un homme suscitait une conversation avec une femme au sujet de sa vie, la femme moyenne prendrait cela comme un intérêt général ou une amitié. Une femme souffrant de délires grandioses peut toutefois en déduire que l'homme l'aime réellement ou était pris de sa vie. En effet, la femme a un sang exagéré de sa propre importance et peut avoir du mal à croire que la conversation n'est pas liée au fait qu'elle est spéciale. La plupart des experts médicaux considèrent les délires de tout type comme symptomatiques d'une sorte d'état psychologique sous-jacent. Les personnes qui croient souvent que des choses qui ne sont pas vraies souffrent souvent d'une maladie mentale classée ou peuvent aussi être le symptôme d'un épisode psychotique. C'est essentiellement lorsqu'une personne perd le contrôle de sa santé mentale pendant une courte période. Un homme peut avoir des illusions de grandeur, par exemple, s'il croit que d'autres personnes lui parlent ou lui accordent une attention particulière. Cette croyance pourrait être liée à une incapacité à interpréter correctement les signaux sociaux, ou pourrait être extrêmement illusoire, par exemple, s'il pense détenir un pouvoir mystique sur d'autres. Les idées délirantes ont tendance à fluctuer en même temps que d'autres symptômes, et les amis et la famille remarquent souvent que certains jours sont meilleurs que d'autres quand il s'agit de saisir la réalité d'une personne affligée. Toutes les illusions grandioses ne sont pas simples à expliquer ni même à comprendre. Dans des cas extrêmes, les gens peuvent croire des choses scandaleuses qui peuvent être potentiellement dangereuses. Par exemple, une personne peut croire qu'elle a la capacité de contacter ou de faire revivre les morts, ou qu'elle est responsable d'un pays. Certains peuvent croire qu'ils sont invincibles, indestructibles ou ont des super-pouvoirs. Les personnes dans ces situations peuvent souvent être préjudiciables pour elles-mêmes et pour les autres. Bien que toutes les personnes qui manifestent des illusions sur elles-mêmes ou sur leur capacité puissent bénéficier de soins et d'une thérapie, celles qui présentent des cas extrêmes ont souvent besoin de soins et d'une intervention immédiate.